Permettez-moi de réitérer mes mots de remerciement à l'endroit des participants à ce CRD à l'issue duquel on peut retenir que ce programme que le Président de la République a annoncé lors de son message à la Nation le 3 avril vient s'ajouter aux programmes sociaux de l'État qui sont déroulés dans la région et sur tout le territoire national. On en a vu des programmes d'urgence comme le Pumant, le PUDC et ce programme vient s'ajouter à ces deux programmes que je viens de dénumérer et qui est destiné aux jeunes et aux femmes, surtout dans le volet entrepreneuriat rapide. Et cela, les populations accueillent ça avec une grande satisfaction. C'est vrai qu'il y a eu des plaidoyers qui ont été faits allant dans le sens un peu de revoir à la hausse l'enveloppe accordée à la région et je souscris parfaitement en tout cas à ce plaidoyer. Mais de toute façon, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un programme important, un programme vraiment qu'il faut saluer et que nous, en tant qu'autorité administrative, en tant que toutes les forces vives de la région, nous allons fédérer tout le monde pour que ce qui est attendu de nous également soit accompli pour qu'on puisse à terme relever un peu le défi du développement de la région. Après le discours à la Nation du 3 avril et son Excellence le Président Macky Sall, nous avons entamé ces tournées d'informations, de sensibilisations, d'échanges avec la région de Kédougou qui est, comme l'a rappelé beaucoup de personnes aujourd'hui, une région enclavée qui est affectée par la pauvreté. L'un des participants a dit que Kédougou était la région la plus pauvre où il se jouait avec Kédougou, avec Kolda, autant pour moi. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'inclure une part de discrimination positive. Nous allons en parler avec les autorités pour voir dans quelle mesure l'enveloppe conditionnelle qui est déjà allouée à Kédougou, qui est d'environ 230 millions, puisse être doublée, voire triplée, dans les semaines à venir pour essayer de répondre aux besoins des populations de Kédougou, les femmes et les jeunes entrepreneurs de la localité. Nous avons parlé aujourd'hui des spécificités régionales de Kédougou qui sont dans le domaine des mines, des secteurs miniers, mais aussi de l'agriculture avec des produits locaux comme le mat, le pain de singe, le beurre des carités, mais aussi l'élevage. Et l'objectif étant que la délégation veut créer une plus grande compétition entre les territoires, permettre à chaque région, à chaque département, à chaque commune d'avoir des ressources conséquentes qui leur permettent de faire sortir leur localité de la pauvreté. Donc s'il est nécessaire de reverser des ressources financières d'autres régions ou d'autres départements, à Kédougou, Saréa, Salémata, Fongolombi, Banda Fassi, nous le ferons en accord avec l'autorité. Et ce qui est aussi important, c'est qu'au-delà de ces 230 millions que nous avons annoncés, il y a les enveloppes sectorielles qui sont dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, de l'élevage, de l'économie numérique, de la pêche, etc. Et comme vous le savez, le chef de l'État a déjà décidé d'attribuer 2 milliards pour le secteur de la pêche, 1 milliard pour le secteur de l'économie numérique, 1 autre milliard pour le secteur de l'élevage. C'est autant de ressources dont Kédougou pourrait bénéficier dans les semaines à venir. Et nous comptons commencer les premiers financements en mai quand nous aurons fini de faire le tour du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons un travail avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour définir ces critères de financement, d'attribution des ressources sur la base de la population mais aussi sur la base des entreprises existantes dans les localités. Si nous nous rendons compte qu'il faudrait y inclure une nouvelle pondération en termes de distance, d'enclavement mais aussi de pauvreté, nous le ferons. Car là où on est passé, que ce soit ici à Kédougou, à Seydoux, à Kola, ces questions sont revenues. La question du désenclavement, la question de la transfrontalité mais aussi la cohérence entre les différents projets qui existent. Puma, PUDC, ANPEZ, FONGI, ADPME, etc. Notre objectif s'inscrit dans la rationalisation, l'harmonisation et la création de synergies entre les programmes existants. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le débat est revenu après le discours du chef de l'État. Le fonds n'est pas politique. Le fonds est là pour répondre aux besoins de toutes les femmes et tous les jeunes du Sénégal, indépendamment de leur appartenance politique. Le chef de l'État, c'est le président de tous les Sénégalais et Sénégalaises. Donc chaque individu qui a une carte nationale d'identité qui est majeure pour les jeunes de 18 à 40 ans, pour les femmes sans limite d'âge, nous les financerons pour contribuer à l'économie de notre pays. Notre procédure est la plus rapide. On ne va pas dépasser les trois semaines au lieu de trois mois ou six mois qui existent aujourd'hui pour les financements qu'on appelle autonomisation. De 0 à 500 000, les personnes pourront déposer à travers notre site web directement, sans passer par un intermédiaire ou à travers les guichets que nous mettrons en accord avec les gouverneurs et les préfets pour que les jeunes puissent venir déposer les dossiers et que les dossiers, quand ils sont reçus, soient traités dans les plus brefs délais. Tout est internalisé au sein de la délégation avec notre propre direction des investissements, notre propre direction des opérations, notre propre direction administrative financière. Sous un comité d'investissement que je présiderai moi-même, nous donnerons des instructions aux banques, aux systèmes financiers décentralisés de mettre à disposition ces ressources pour les populations de façon individuelle ou de façon groupée.